Voici le grand retour de Harry Hall, l'inspecteur préféré de John Esbeu, qui est, comme on le dit toujours, le digne héritier de Henning Mankell. Voilà, ça fait 13 ans que ce héros existe, qu'il lutte contre des psychopathes et autres. Il est assez spécialisé dans le genre. Ici, on le retrouve un peu comme d'habitude au bout du rouleau, au fond du trou, plus alcoolique que jamais. Il va faire la connaissance d'une actrice qui a un gros gros besoin d'argent, qui est poursuivi, qui est menacée de mort et il va quelque part se rendre lui aussi victime de cette mafia. Il va être obligé de travailler, de gagner de l'argent et pour ce faire, se mettre au service d'un manna de l'immobilier qui est accusé d'avoir assassiné des femmes qui venaient à ses soirées, des soirées très prisées, avec beaucoup de gens, beaucoup d'argent. C'est ce monde-là qui est décrit aussi. Et il va donc rentrer à son service pour pour beaucoup d'argent et essayer de trouver qui est l'assassin. Alors là, public sensible s'abstenir, ce sera un psychopathe comme d'habitude, un psychopathe. Mais alors vraiment, l'enquête est très difficile pour lui. Et on voit en parallèle cet homme qui agit. Alors c'est assez fascinant, assez glaçant. Et donc pour le public habitué à John Lesbeu, il n'y aura aucun souci pour les autres s'abstenir. Voilà, bonne lecture.